Musique Bonjour et bienvenue à ce forum de la Fédération économique. Je tiens à remercier tout d'abord la ville de Meuse, son meuf et son chevalet de nous accueillir dans ce foyer municipal. Et j'invite mon collègue gentil à faire ouverture officielle. C'est parti. Je vais donner la parole à madame Camerol, élue à la culture de la ville de Meuse. Merci bien la ville de Meuse et moi-même, nous sommes ravis de vous accueillir à ce premier forum participatif dans des totems occita et catalan. Et donc, évidemment, je suis complètement ravie puisque, comme vous l'avez dit, je suis élue à charge des affaires culturelles et du patrimoine. Donc, ce patrimoine qui aussi nous est confié, à nous les collectivités, mais sans vous, sans votre aide, sans des personnes comme vous, des passionnés, des chercheurs, des musiciens, le monde associatif, nous ne pourrions pas faire vivre autant que nous le souhaitons. Donc, pour cela, je vous remercie d'être là et je vous souhaite de continuer à préserver, à sauvegarder et à valoriser ce patrimoine. Voilà, merci beaucoup et passez une bonne après-midi de travail. Moi aussi, je vous dis bonjour. Je suis à la fois, effectivement, avec les copains membres du conseil d'administration. J'ai le rôle le plus gentil, vous savez, celui qui tient les finances. Il est important, il est nécessaire. Et je vais vous présenter quelques phrases, ce qu'on va essayer de faire ensemble cet après-midi. Donc, forum participatif, ça veut dire qu'on va passer une première partie. Donc, chacun, sur cinq, sept minutes, dix minutes, si je veux, chacun présente à tous les autres ce qu'est son animal, d'où il vient, si possible, son origine, s'il a une musique, s'il n'en a pas, s'il a des musiciens avec, s'il n'en a pas. Et, en même temps qu'il y a cette présentation, qu'il partage avec tous les autres les attentes, les difficultés qu'il rencontre pour faire vivre son animal, pour le sortir, ou ce qu'il a comme idée qui pourrait alimenter à la fois le débat général et, plus généralement, qui pourrait nous nourrir tous, et notamment le conseil d'administration, pour que, peut-être, on aille un peu plus vite, et surtout pour essayer de faire mieux. Alors, après, la parole va être libre, donc, je vais donner le micro à qui veut bien commencer. Bonjour, je suis Gérard Franco, vous me connaissez peut-être. Je vous présente donc la légende du chevalet. La légende du chevalet remonte à 1221-8, au début du 13ème siècle, par le mariage du roi d'Aragon, la princesse Armée Marie de Montpellier. Alors, il s'était rencontré, elle ne lui plaisait pas trop. Lui, elle ne lui plaisait pas trop, c'est ça. Et, à force, ils ont réussi à se réconcilier. On est représentant avec Hugues. Moi, j'ai le poste de secrétaire à l'association de loup-pouli d'Alignan du Vent. Il est né en 1897. Et, à l'époque, il y avait 9 porteurs sous cet animal, sous cette carcasse, qui, donc, a toujours été ce qu'elle est aujourd'hui encore. Elle vient de renaître de ses sangres, puisque les gens n'ont pas laissé tomber, mais se sont mis à un sommeil, comme beaucoup d'associations. Donc, aujourd'hui, elle est menée, entre guillemets, par... Comment dirais-je ? Un meneur. Oui, voilà, par un meneur, un meneur, un meneur. Sa renaissance a trois ans, parce qu'on trouvait que... Bon, il sortait pour les brasucades, puisque ceux qui connaissent Alignan du Vent, ont festoi pendant huit semaines, huit vendredi soir d'affilée. Donc, il ne sortait qu'à cette occasion, et je ne vous dis pas, je ne vous raconterai pas toutes les fois qu'il a été perdu dans une rue, à cause de porteurs qui étaient joyeux et qui l'ont posé là où il se trouvait. Donc, des fois, le poulain, il a dormi, le loup-poulis, il a dormi là où il se trouvait, mais ça doit arriver à d'autres animaux aussi. Voilà, donc, nous avons réveillé à coup de grand saut ce poulain, donc, qui est reparti avec une association de jeunes et joyeux personnages. Donc, il a toujours, sur sa carcasse, un stien ou un stiennet. On ne se bagarre pas avec le poulain, le poulain en français, de Pézenas. Il n'y a pas de comparaison, si ce n'est qu'il y en a un plus gros que l'autre. Voilà. L'essentiel, c'est que les traditions perdurent, et que, ben voilà. Alors, quand il a revenu de ses cendres, et bien, il y a des jeunes filles, dont je fais partie, qui l'ont accompagnée pour faire ses cigales. Donc, il est accompagné de huit jeunes filles qui dansent autour de lui, qui l'excitent un peu, et ça marche bien. Les jeunes qui sont dessous, et moins jeunes, se sont équipés. Ça a été un choix de refaire vivre, vraiment, comme à l'époque, avec des habits, on n'y va pas là-dessous. C'était vraiment un point fort qu'on voulait mettre à l'honneur. Donc, voilà, son meneur. Il est tracté, bien souvent. Il vient de renaître il y a trois ans, donc il reçoit quelques invitations auxquelles on répond, avec beaucoup de sympathie. Il a reçu cet été, pour la grande fête du tournement, ce premier tournement, il n'a pas eu moins de 20 totems qui ont rejoint le village d'Alignan-du-Vent, 256 personnes qui ont pu prendre part au repas qui ont été offerts. Et tout ça, ça a été... Voilà. Ceux qui l'ont vécu ont bien fait de le vivre et de répondre à notre invitation, parce que c'est avec grand plaisir qu'on l'a fait. Voilà. Donc, il a des danseurs, il a des danseuses, il a un meneur. Les gens qui sont jeux dessous lui font faire plein de sauts, plein de vagues. Il saute toujours au balcon pour saluer les gens, les petits et les grands. Et par contre, tout bonnement et tout dernièrement, ça fait moins d'un an, Hugues, qu'il a sa propre fanfare, donc avec un fifre, tambour et grosse éclair. Nous, on est un animal totémique récent, de 2005. Il a été inventé par l'école de Port-Iranien. Mais il faut vous dire pourquoi c'est un biou, c'est un taureau camargué. Et pourquoi à Port-Iranien, les alphans ont voulu créer le taureau camargué comme animal totémique à Port-Iranien. Voilà, ça s'appelle Karatsekak, qu'il y a un club taureng à Port-Iranien, de course camargaise. Et on est le club taureng où on fait des courses camargaise de razé à Cornenu, le plus à l'ouest de la région de Camargue. Voilà. Il y a eu Béziers, mais Béziers, il y a longtemps qu'ils ont pas. Ça fait que les enfants de l'école ont été peignés toute leur vie de cet animal de taureau. Parce qu'on a une manade aussi. D'ailleurs, il y a eu un taureau qui a couru, qui s'appelait Janon à l'époque, qui a été très bien classé. Et il n'y avait pas d'animaux totémiques. Et bien sûr, tout le monde parlait des animaux totémiques. Et il y a un créan. Et à Port-Iranien, il y avait le nom, qui a rien à voir, si il y a un peu à voir. Port-Iranien qui mélange le port et l'Iranien. Alors, ils ont créé deux clans qui s'affrontaient, c'est-à-dire le clan de mer et le clan de terre. Et en s'affrontant, par-dit, ça faisait beaucoup de chambalement. Il y a un jour le volcan de Rocote, qui est connu aussi parce que... Je vais vous expliquer aussi. Sur Rocote, il y a une herbe, une plante, qui pousse uniquement en Europe à cet endroit. Ça s'appelle la Marseilla. Voilà. Il est unique. Et après, il y a une autre plante, mais qui pousse aussi en Espagne. C'est l'iris. Je ne me rappelle pas du nom. Un iris qui a Port-Iranien. Et en Espagne, il n'y a pas d'autre ailleurs qu'en Europe. Vous voyez, c'est spécé, Port-Iranien. Voilà. Et alors, ce volcan a fait éruption. Mais de ce volcan, la lave s'est transformée en un taureau. Il y a test qui a renvoyé tout le monde à leurs chers étudiants. Et de là, les Port-Iranien ont fêté cet animal. Voilà comme est née la légende. Et puis nous, le Club Touraine, deux ans après, nous avons créé l'Animal Totémique. Et trois ans après l'Animal Totémique, nous avons créé notre propre musique. La fédération, c'est justement pour que nos coutumes, nos traditions soient reconnues en France et en Europe entière. Je pense que c'est une bonne chose justement de créer cette fédération et d'avoir des retombées nationales et internationales. Bonjour à tous. Mais puisque Michel vient de parler des taureaux, nous, on vient du pays des taureaux. Donc nous, on vient de Saint-Christol, entre saumière et lunaine. Donc la tradition des animaux totémiques, mais ce n'est pas nos traditions. On est nouveau, notre animal totémique, c'est la Baragogne. Elle est née en 2014, d'un groupe d'amis. Alors pourquoi la Baragogne ? Parce que c'était une légende que nous racontait nos grands-parents, pour qu'on soit sages, pour qu'on ne s'approche pas trop des puits. Et on disait, ne t'approche pas du pays sur la Baragogne, on va te manger. Donc du coup, on a inventé, on a fait écrire une légende. Jean-Michel nous a écrit un nerf. Et comme on est tout nouveau, on l'a écrit énorme. Donc du coup, on ne peut pas la porter. Elle se roule. Donc depuis l'année dernière, on a créé des bébés Baragogne, qui sont portés par nos enfants. Donc du coup, on a des petits animaux totémiques qui courent plein partout. Et notre Baragogne qui est poussée. Donc on ne joue pas de la musique. Nous, ce qu'on attend de la Fédération, c'est que quand on sort, on puisse être accompagné. ou alors si on sait qu'on est avec un groupe ou un autre animaux totémiques, que ce groupe puisse jouer notre air. Voilà. On ne fait pas de la musique. Par contre, on va essayer de faire du bruit. Voilà. Donc on fera du bruit. Comment ? On va les maintenir. Sous les conseils de Madame Pochette. Donc voilà. Que vous dire de plus ? Non, non. Nous, tout nouveau, et ce que j'attends aussi, enfin, ce que nous attendons de la Fédération, c'est que nous, on est tout seul chez nous. Donc c'est de se faire connaître de ce côté de l'Hérault, pour que d'autres villages nous rejoignent, et qu'on soit un peu plus nombreux à promouvoir cette tradition. D'abord la légende. En 59 de notre ère, une famille pauvre venue des environs de Béziers vint s'installer sur les bords du bassin de Tours, de l'étang de Tours. Elle se mit à défricher la plaine à l'endroit appelé Los Mourcos, je veux dire les moines, vivant là de son travail et de la pêche très abondante à cette époque. Une solide paire de bœufs l'aidait dans sa tâche. Grâce à un travail acharné, la famille connut bientôt l'aisance, puis la richesse. Lorsque le dernier bœuf mourut, on conserva sa peau, qui fut étalée sur un support en bois, en souvenir de cette bête docile et vaillante. Et cette dépouille fut promenée chaque année pour les grandes occasions. Lorsque la peau primitive fut usée, on construisit un mannequin colossal, bien plus grand qu'un vrai bœuf, recouvert d'une toile brune. On lui taille à la tête de bois avec les cornes. Le bœuf est depuis de toutes les fêtes, de toutes les manifestations. Notre bœuf sort pour la cavalcade le 1er et le 8 mai et pour la fête locale qui s'organise entre le 15 et le 19 août. Alors pour parler du bœuf, cette équipe sous le bœuf, qui est une transmission assez secrète, une transmission de jeunes. Et je vais faire parler Thierry Baïsa, qui est un ancien du bœuf et qui faisait partie de cette équipe sous le bœuf. Il va vous expliquer comment ces équipes de jeunes, sans qu'on le sache, se renouvellent. Oui, bonjour à vous tous. Je suis Thierry Baïsa, je suis adjoint au maire et je ne vais pas vous parler de la mairie de Metz, je vais vous parler du bœuf. Voilà, j'ai eu la chance de faire partie dans ma jeunesse de l'équipe du bœuf, de 1981 à 1987. Alors que moi je me suis retrouvé là, je peux vous dire que j'étais avec une bande de copains et ça s'est fait automatiquement. Il y avait juste une bande d'avant nous qui était un peu plus âgée, qui avait décidé d'arrêter et on est venu nous le proposer. Donc avec mes copains, on s'est retrouvé sous le bœuf. C'est pour ça que je vous parle de la transmission. La transmission, ce n'est pas ni la mairie ni à l'époque le comité des fêtes qui décidait qui allait passer sous le bœuf. Ça se fait automatiquement. Là par exemple, il y a une bande de jeunes. Mais voilà, il y en a je crois 4 ou 5 qui ont arrêté. Automatiquement, ils en prennent d'autres. Et ainsi de suite, ça se transmet automatiquement et naturellement. Alors c'est vrai qu'on peut avoir la chance pour moi d'avoir participé sous le bœuf pendant 6 ans, 7 ans. Et puis d'autres générations qui malheureusement passent à travers, ils n'ont pas cette chance là, ils n'y vont jamais sous le bœuf. Voilà la transmission comme elle se fait. Et bon, on ne peut que dire de plus. C'est vrai que la population de Maises, c'est vrai qu'on a la chance à Maises d'avoir deux animaux trop témiques, que ce soit le cheval et le bœuf. Et c'est vrai que le bœuf, on va dire, attire davantage la jeunesse. Et d'ailleurs, notre bœuf, comme on dit, il n'en a pas. Mais vous voyez, derrière, il arrive à se reproduire et à faire des petits. D'ailleurs, je crois qu'au moment donné, on est obligé un peu de freiner. Sinon, on aurait une dizaine de petits bœufs dans Maises. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et ce que je peux dire sur cette fédération, et bien écoutez, c'est quelque chose de très, très bien, de pouvoir faire des rassemblements, de pouvoir partager des expériences. Et puis, bien sûr, de contribuer à ce patrimoine qui, je crois, beaucoup nous envie. Parce que quand on le voit un peu de partout, on a la chance, dans notre région, d'avoir des animaux totémiques. Il y a des anciens. Il y en a qui arrivent des nouveaux. Et bien, c'est ce qui fait la richesse de notre région. Voilà, merci à vous tous. Je vais faire parler Geoffrey, le représentant de loupé-tête, le petit bœuf. Bonjour à tous. Je suis Geoffrey, le meneur du petit bœuf. Alors, nous, on est une bande. C'est comme le grand bœuf, mais plus petit. On est des collégiens et il existe. C'était une bande avant nous qu'il avait. Et il doit exister depuis dix ans à peu près. Voilà. Et vous sortez pour combien de manifestations ? Alors, on sort pour le 1er le 8 mai. Et après, pour la fête de messe, on laisse les traditions au grand bœuf. En fait, je vais faire en parler M. Biérez, parce que c'est lui qui nous restaure le bœuf lorsqu'il est abîmé. C'est lui qui nous le peine. C'est pour ça qu'il est très beau, ce bœuf. Mais c'est surtout, je voulais le faire venir et pour qu'il nous parle de sa nouvelle création. Bonjour à tout le monde. Bon, en fait, je suis depuis 2002, j'ai entretien le bœuf. Le bœuf est allé à Loupia en 2001, je pense. Et c'est là qu'on a coupé nos cornes. Ils ont coupé nos cornes et la tête était tellement pourrie que j'avais demandé à M. et Mme Boulier si je pouvais me permettre de le restaurer. Donc, j'ai passé deux hivers dessus. J'ai refait toute la tête entièrement, toute classifiée et toute renforcée en fer dessous pour justement qu'elle tienne le coup. Et donc, on a restauré, on a fait cette tête et après, j'ai essayé de briefer quand même les gens qui au fur et à mesure étaient dessous pour essayer de ne pas l'abîmer justement. Parce que c'est bien joli de faire une jolie tête, mais chaque année de la refaire, ça commence à devenir pénible. Et là, je pense que je vais arriver à les tenir un peu pour qu'ils fassent attention. Voilà pour le bœuf, pour l'entretien du bœuf. Et pour ma nouvelle création, l'hiver dernier, je me suis amusé, je me suis dit, j'avais une petite idée dans la tête de faire une tête de bœuf. Et j'ai fait cette tête et en fait, en faisant la tête, j'ai fait tout le reste. Et alors, il est légèrement plus petit que le gros. Et mon idée, enfin, c'est qu'une idée en fait, c'est l'actuel. Le bœuf, lui, il est pris. Mais c'est que le bœuf a été vachement macho toute une vie, c'est-à-dire qu'il y avait toujours des bœufs. Et moi, je voudrais mentir de créer une équipe féminine. Et comme vous le voyez, le bœuf, c'est l'affaire de tous. C'est une équipe. Et comme l'a expliqué Thierry, voilà, ça se transmet un peu de façon, enfin, je pourrais dire, comme l'a dit Lisbeth, aussi secrète. Et avec aussi la confiance, voilà, de la ville. Puisque, même si, voilà, ce sont, comment dire, ça fait partie aussi de notre mission, la ville de Metz, que de transmettre et de s'assurer que le patrimoine soit transmis et valorisé. Voilà. Les années 80, c'était par génération qu'on reponnait le bœuf de Metz. Maintenant, ça a un peu changé. C'est le meneur, quand il arrête, c'est lui qui nomme le prochain meneur. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà sous le bœuf, qui passe le meneur. Et les autres, après, il y a un vote, quand quelqu'un veut rentrer sous le bœuf, c'est les autres qui votent pour voir s'ils sont d'accord. Voilà, ça marche comme ça maintenant. Oui, tout ça se fait à l'âge. Voilà, après, quelqu'un veut rentrer sous le bœuf. Parce que des bandes comme nous, à l'époque, il n'y en a pas beaucoup maintenant. Les jeunes sont... Et si quelqu'un veut rentrer sous le bœuf, il pose sa candidature. Et puis, voilà, il voit s'il y a des retenus ou pas. Alors, moi, je représente le rat de Gavien. C'est pas un animal très gros. Il est né en 1989. La construction a commencé. Après, il a changé de... Il a changé un peu d'allure. Il était sur les pattes. Maintenant, il est assis. Enfin, on s'est débrouillé de perdurer... De faire perdurer ce rat. Parce que, bon, on y tient. Et... On s'est... On s'est groupés. On a dit, il faut foncer la fédération. On va voir la fédération. Et on va se joindre à eux, peut-être, pour nous aider à... A faire un peu mieux que ce qu'on fait. C'est-à-dire, nous, nous sommes pas très nombreux. Mais bon, on est arrivés à sortir. On nous a un peu invités. Donc, on est sortis à Lignan. On est sortis à Loupian. Pas tous les hommes. Enfin, bon. On sort quand nous faisons la foire. Quand on fait le carnaval à Gavien. Et... Et on est sortis, donc, à Pézenas. Et on a été très contents. Mais bon, comme nous sommes pas nombreux. Et nous n'avons pas trop de moyens. On fait avec ce qu'on peut. Et donc, on a voulu quand même continuer à rentrer dans le patrimoine. Et à le revaloriser un peu. Voilà. Alors, notre histoire d'Ora, elle est un peu... Elle est pas très compliquée. Elle date... Parce qu'à Gavien, nous avions du pétrole à un certain temps. Et nous avions les moines de l'abbaye de Kassam. qui récupéraient une huile qui provenait du pétrole. Dans un endroit bien spécial. Et chaque matin, les moines allaient récupérer cette huile. Et chaque matin, les moines voyaient un rat. Et ce rat était pas très beau, avec des croûtes, avec... Il était pas très bien. Et ils voyaient que tous les jours, ce rat, quand il arrivait, il se grattait au mur. Bon... Et il devait toucher l'huile qui coulait de ce pétrole. Donc, euh... Ils ont continué à tirer le pétrole. Et au bout d'un certain temps, ce rat est arrivé. Et on voyait qu'ils guérissaient. Alors, euh... Les moines se sont dit... Il doit y avoir quelque chose dans cette huile. Elle doit continuer quelque chose qui est bénéfique. Donc, ils se sont mis à récupérer de cette huile, qui était pour le mal de peau. Voilà d'où est sorti notre rat de Gavien. ... On représente le cochon. Alors, l'historique, je vous la raconterai pas parce que je la sais pas, mais elle doit dater de 1750 dans ces années-là. Et la date du cochon à Poussin est née par les... C'est les rugby, l'équipe de rugby, l'association rugby, qui a mis à l'honneur le cochon. Donc, ils ont fait un énorme cochon. Mais très, 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 très volumineux. Ils sortent que pour le caravale. Parce que je crois qu'il faut... À l'intérieur, ils sont une quinzaine de porteurs. Et puis... Quelques danseurs autour. Et nous, on en a créé en 2010, plus petit. Parce que si on voulait le sortir, il fallait un convoi exceptionnel. Et vu mon gabarit, on est tous les mêmes gabarits. C'était un peu compliqué pour sortir. Donc, on en a fait un plus petit. De 2,50 mètres de haut par 2 mètres. Et tout en alu. Et qui fait à peu près 250 kg. Alors, nous, on le pousse. Il est sur des roulettes. On est entre 6 et 8 pour le pousser. Et puis après, on a des danseurs, danseuses. Entre 8 à 10. Voilà. On le sort quand on a la demande. C'est vrai que du fait que c'est le comité des fêtes, des fois, on n'est pas toujours disponible pour le sortir. Et on n'est pas comme les rats. Nous, il n'y a pas encore assez d'eau. Il y avait un port en poussant quand même. Voilà. Il y avait un port, mais port P-O-R-T. Et après, il y a un port gras. Voilà. Après, disons que nous, on le sort quand il y a des manifestations d'animaux totémiques. Il est rose. Il n'est pas la laine, c'est un cochon en nature. Et c'est vrai. Alors, tout le monde vient. Ils veulent tous voir qu'est-ce qu'il y a sous le cochon. Alors, on a mis un petit rideau, mais bon. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment curieuses, qui viennent de voir. Il n'y a rien de spécial, hein. Sous le cochon, hein. Il n'y a que des porteurs, hein. Voilà. C'est tout. Bon, c'est bien. Pour la fédération, c'est que ça soit, au moins, des animaux qui soient reconnus, aussi. Parce que plus on est unis, plus l'union fait la force, comme on dit. Voilà. C'est ce qu'on attend. Bon, c'est ça. Aussi, bon. Nous, on veut perdurer les traditions. Mais c'est vrai que, pour nous, la relève, c'est dur. C'est toujours des gens, des jeunes. Pour mobiliser les jeunes, c'est très dur. Mais bon, on fait avec. Voilà. Il y avait la légende, tout simplement. Il fut des années. Il y avait pas mal de truffes dans la garrigue, auprès des rochers et tout ça et tout. Les rochers de garrigue. Et les paysans et tout, enfin, les vivacois, aimaient aller en garrigue, ramasser toutes ces truffes et tout. Et un beau jour, ils se sont aperçus qu'il n'y en avait plus. Et donc, à un moment donné, ils ont eu la mauvaise rencontre. Ils ont rencontré une bête énorme, avec un bruit, des cornes qui ressemblaient à un sanglier, mais qui n'était pas un sanglier. C'est pour ça que le Nord, c'est un vedra qui n'est pas un sanglier. Voilà. Et donc, les gens avaient très peur et ne sortaient plus du village. Donc, comme ils ne sortaient plus du village, au bout de quelques années, ils ont dit « Bon, maintenant, ça suffit et il faut trouver un moyen. » Et donc, c'est un directeur d'école qui a eu l'idée. Il a dit « Voilà, je pense que peut-être, pour redoucir la bête et la faire partir, ou la piéger, on va instruire une chanson aux enfants du village. » Et donc, ça a été les Jetsons de Patron, c'est pour ça que je vous ai raconté, enfin, parlé des Jetsons de Patron. Et un beau jour, ils ont réussi à jeter devant la bête, les enfants, et ils ont fait partir cette bête. Puis, ils ont réussi à la piéger. Bon, et puis nous, dans la légende, on l'a mis à mort. Voilà. Voilà. Donc, voilà. On ne va pas dire le mot, mais voilà. Donc, voilà. Donc, c'est Clartin. Et puis, j'espère que la source va partir bien comme il faut. Et on a pas mal de projets. Donc, en tant que musicien, moi, j'étais à la Casse-Claire avant Désune Harmonie. Donc, il y a plus de 20 ans en arrière. Donc, je suis revenu parce qu'il faut garder de la musique. Donc, avant, j'étais porteur, voire même sur la bête, des fois. Et donc, voilà, je suis revenu à la Casse-Claire. Et je prends des courants sur moi. Après, un privé, quoi. Pour accompagner la bête. Il y a un autre... Il y a aussi le fils du maire qui joue dans la Casse-Claire. Donc, on est deux Casse-Claire. Et puis, après, j'ai eu l'idée aussi d'appeler un collègue aussi. Qui a des jambes et tout ça aussi. Et on essaye de créer quelque chose. Voilà. Donc, c'est original. C'est sympa. Après, j'aimerais bien qu'il y en a qui se mettent au fifre. Mais ça, c'est pas gagné. Alors, je suis Eric. Je suis belge. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Dans notre association en Montagnac, nous sommes 15 personnes. Dans les 15 personnes, il y a 7 nationalités. On a des Suisses, Français, Espagnols, Algériens, Marocains, Haïtiens et un Belge. Et pour rentrer dans vos animaux totémiques, c'est très difficile à rentrer. Donc, nous, on a créé un animal totémique en rapport avec le château de Labagnac. Donc, cet animal totémique, c'est un mi-poisson et mi-dragon. Donc, on l'appelle le drac de Labagnac. Dit le Foufreux. Donc, il est sorti pour la première fois le 31 octobre Halloween avec plus de 150 enfants et adultes dans la ville de Montagnac. Bon, vous pensez bien que ça fait des polémiques parce que nous avons déjà la chèvre à Montagnac. Mais ça, c'est autre chose. Donc, la légende, elle est partie tout simplement du château de Labagnac. On a un seigneur qui a perdu une bataille sur ses terrains à Labagnac. Et ce seigneur a quitté le château et a laissé le château aux sorcières. Et ses sorcières avaient un œuf. Et à un moment donné, les Montagnacois sont arrivés. Ils ont viré les sorcières, mais ils ont oublié de virer l'œuf. Et de l'œuf est sortie une bête qui est allée se nourrir et dans les eaux et dans les vignes. Jusqu'au jour où on a eu le drac de Labagnac, tout simplement. Voilà. On est parti de rien. On commence seulement au début. Donc, il a été créé et sorti ici le 31 octobre 2017. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on attend de la Fédération ? Beaucoup de choses. Une reconnaissance, déjà. On attend aussi... On n'a pas de musique. On est en train de former des musiciens pour avoir notre musique. Tout en sachant qu'il était décidé au niveau de l'association que la musique, ce ne serait que des tambours. On n'aura pas de fif, de trompettes et tout ça. On aura... En 226, le roi Louis VIII partait en croisade contre les Albigeois. Il faisait une étape à Pézenas et se rendit compte que sa jument favorite était malade. Donc, il décidait de la laisser sur Pézenas, au Pissénois, en leur demandant, en fait, de la soigner. Et à son retour de bataille, où il était victorieux, il s'aperçut, en fait, que sa jument n'était pas du tout malade. Elle attendait... Elle était juste... Comment on dit ? Elle était pleine. Donc, en fait, elle avait mis bas un petit poulain et les Pissénois lui avaient présenté, ornés de rubans et de toutes autres décorations. Donc, le roi demanda à Pézenas de perpétuer la légende et donc de créer un poulain en bois et de le faire ressortir pour les festivités tout au long de l'année. Plus tard, le maréchal de Basson-Pierre, on dira qu'il avait aidé une paysanne à traverser la peine et en la faisant monter sur son cheval. C'est pour ça que le poulain est tourné de deux pépettes, Estieno et Estienette. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on attend de la ronde des totems ? C'est un appui plutôt juridique parce qu'en fait, on s'est aperçu que c'est très, très, très compliqué. On a été très contents qu'il n'y ait pas d'incident pendant l'événement parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau juridique, c'était riquérant. Donc, voilà, ça serait plutôt un appui juridique. Et puis, je pense que les bénévoles sont très importants, mais les subventions sont d'autant plus importantes. Et qui dit subventions dit souvent élus. que ce soit mairie, conseil général, conseil régional, l'État. C'est souvent très compliqué. On a eu l'aide de Périnal-Rand pour la ronde qui nous a monté des dossiers qui étaient plus que très, très compliqués. On voulait donner, on vous en demande d'autres. Donc, voilà, et je pense que je vais laisser la parole à M. Alain Grenier qui pourra nous dire où c'est qu'on peut aller chercher des subventions car souvent, en fait, eh bien, on ne sait pas où aller. On ne sait pas... Il y a quatre totems et géants, géants et totems français qui font partie de... du patrimoine culturel et du matériel. Et il y a également des Belges. des Belges qui font... qui sont venus, d'ailleurs, pour la ronde des totems. Alors, la ronde des totems, on a eu des géants du Nord de la France, des géants de Belgique, et également des... des totems et géants de Catalogne. des Balears. Des Balears. Des Balears. Des Balears. Ils ne sont pas encore... Enfin, ils ne sont pas au patrimoine culturel et matériel pour l'instant. Mais donc, c'est peut-être, une des missions de la Fédération, justement, d'essayer de faire évoluer la connaissance internationale justement de ces totems en travaillant par rapport au patrimoine culturel et matériel. ... Bonjour. Donc, nous avons un animal totemique trois têtes, Tribus Lupis. Trois têtes. Alors, ce n'est pas un centaure, ce n'est pas un animal qui défend une légende d'un animal qui aurait vécu à Cournotterale. Il est seulement le représentant d'une famille qui vivait 12ème et 13ème siècle à Cournotterale. la famille de Bernard-Guillaume des Trois-Loups. Alors, ce sont trois amis, sa sœur, Herménia, qui était une querelleuse, qui même des fois donnait du poing et de la main, et leur ami, Hugues Christine, qui ont fomenté une révolte contre des acquis qui avaient été bafoués par le Seigneur, de cette époque, de Pierre de Cournotterale, qui avait fait détruire le four banal. Donc, ils ont mené une révolte sur le... ils ont amené le peuple de Cournotterale et les gens du Bourg sur le chemin de la révolte. Et ils ont monté l'affaire devant Philippe IV, le bel, qui a ordonné au Seigneur du Bourg de reconstruire le four banal qui servait au Seigneur après l'avoir fait détruire et de collecter des impôts. Donc, cette victoire a été gagnée par eux. Dès lors, beaucoup d'autres mouvements de révolte dans ce village se sont passés, et Cournotterale garde un esprit de population répoussière. On a, comme sur nous, les lions quand on sort quelque part, et tant pis, ça nous suit, c'est une étiquette qu'on a, mais bon, on l'assume complètement. Donc, fier d'être repoussié, et cet animal, il est là pour défendre la liberté et dénoncer les abus des uns et des autres du passé, du présent et de l'avenir. Voilà ce que représente nous. Donc, il est seulement représentant d'une famille qui ont fomenté ce mouvement de révolte. On a un autre animal totémique, c'est le chevalet, qui a été remonté il y a une... maintenant, ça va faire 7 ans, disparu de chez nous environ il y avait 70 ans. Donc, on l'a remis, on a recherché la musique qui se faisait vraiment à cette époque-là. C'est Jean-Alain Grain de Frontinian qui nous l'a retrouvée. Et il s'était renseigné auprès de Jean-Michel qui a bien voulu nous la transmettre. Alors, on l'a un peu arrangée à notre sauce, parce que vu comme elle avait été écrite par la Rose, je crois, elle ne nous convenait pas. C'était pas esthétiquement dans le sable. Donc, on l'a arrangé, mais bon, voilà. Et on danse le chevalet. Ce sont les jeunes qui dansent ce chevalet. Ce sont des jeunes filles. Parfois aussi des garçons. On mélange les filles et les garçons. Ce n'est pas forcément équitable, mais ça nous convient très bien. Souvent, on nous reproche à Cournotter à l'heure. À l'époque, c'était des garçons, mais les filles, on ne le dançait pas. Eh bien, sachez, comme on le répète, que l'expression de la danse, à l'époque, pour les femmes, il était un moyen de revendiquer certaines choses. Et c'est comme ça que les femmes dansaient et s'exprimaient. Donc, le chevalet à Cournotteral, il sert à ça aussi. Voilà. Donc, nos animaux totemiques, principalement à Cournotteral, nous servent à mener une équipe de musique, une classe d'ensemble. Et c'est ce, pour nous, qui est le plus important, transmettre la musique et les animaux traditionnels, et les instruments traditionnels qui accompagnent tous ces animaux totémiques. On travaille beaucoup sur l'entraide. Actuellement, on aide les jeunes du cocaïrus, pour qui Jean-Michel avait écrit la musique et qui, pour l'instant, ne pouvait pas s'accompagner. Donc, ils passent le bonjour à tout le monde. Ils vont nous rejoindre prochainement. Ils ont un problème d'assurance. Mais bon, ils vont arriver à venir dans la grande famille. Et nous, on les accompagne depuis plusieurs mois à apprendre à jouer leurs morceaux. Donc, bénévolement, une fois par semaine, on va leur apprendre à jouer du fifre. Donc, ils s'accompagneront au fifre, puisqu'ils ont déjà un petit tambour. Et on se bat pour qu'ils puissent nous rejoindre et avoir un groupe de musique. Car pour nous, à Cournotteral, ce qu'on pense est important, c'est que petit à petit, les animaux totémiques s'organisent pour avoir des musiciens qui les suivent. C'est important. Ça sera bien plus simple quand on se réunit. Parce que c'est vrai qu'on aime bien accompagner les animaux totémiques qui n'ont pas de musique, mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de s'arrêter de jouer quand on fait danser le nôtre pour en faire danser un autre. On le fait bien volontiers, bien entendu. Mais je crois que si, à long terme, on arrive à faire en sorte que tous, on arrive à avoir de la musique qui suit ces animaux, on aura une grande victoire derrière nous. C'est notre combat. C'est le nôtre. Et j'espère que ça le deviendra un problème général pour tout le monde. On a ce qu'on a à dire. Et bon courage à tous. Les Cléments et Christine, on est là à représenter la branche un peu minoritaire aujourd'hui, mais qui a grand avenir devant elle, des légumineuses totémiques. Donc nous, on représente le pois chiche, le pois chiche de Muntaren dans le Gard. Et oui, c'est aussi des animaux totémiques du Gard. Ils sont assez rares. On est un peu seul pour l'instant. Bien qu'il y ait d'autres exemples. Il y a le volobio de Saint-Ambroi, il y a d'autres animaux qui ont existé, mais assez peu. Et en fait, à l'origine de notre totem, c'est l'envie d'un groupe de gens, de villageois du village de Muntaren, de se regrouper pour faire la fête ensemble, de trouver quelque chose qui puisse regrouper les énergies. Si possible, dans le cadre d'une fête d'hiver, un peu carnavalesque. Parce qu'on est dans des endroits, à la différence de Léon, où les traditions du carnaval ont bien disparu. Donc rechercher tout ça. On a mis des années à chercher. On dirait à partir des années 2003 pour arriver aux environs de 2006-2007 à découvrir qu'en fait, on avait localement un totem et qu'on l'avait ignoré. Et ça, c'est des vieux du village qui nous ont dit un jour que Muntaren, c'est le pois chiche. Alors qu'on cherchait, nous, un animal en fait. On était à la recherche d'un animal. On ne le trouvait pas. Et Muntaren, c'est le pois chiche parce que de tout temps à Muntaren, on parle de pois chiche, on vit pois chiche et on est la capitale du pois chiche. Alors de fait, on s'est mis en recherche de toutes les anecdotes et on en a trouvé beaucoup, beaucoup qui témoignent de l'histoire de cette légumineuse dans le village. On a, de fait, plein d'histoires. On a eu beaucoup de mal à en sélectionner quelques-unes au cours de l'histoire du village qui pourraient plus marquer les esprits. On n'en a pas trouvé. Alors à une époque, on a demandé à l'école d'en écrire une qui serait inspirée de tous ces éléments, qui serait la légende qui nous rassemblerait. L'école s'y est à Tevé. On nous a proposé une légende qui a été dite pendant la fête du pois chiche puisqu'on célèbre le pois chiche à Muntaren depuis 2008. Mais cette légende aussi tôt dite a été remise dans une bibliothèque et a disparu au milieu des livres et on ne peut plus la faire sortir de l'école aujourd'hui. De fait, on persiste dans nos multiples légendes qui sont imaginées aussi chaque année, qui sont réécrites chaque année. et on les expose notamment dans le cadre d'un des moments de la fête du pois chiche qui est la pois chicheade, qui est un grand défilé initiatique pochichesque où on apprend aux visiteurs tous les rites traditionnels du pois chiche. Les fameux rites du pois chiche qui sont très nombreux et qui se régénèrent chaque année. Autour du pois chiche totémique, on a tout un, j'allais dire, un imaginaire. Donc on a plusieurs groupements de gens. Nous avons notamment le slip qui est le service de libre interprétation pochichesque et qui peut intervenir pendant la fête en se transformant en polish lorsqu'il y a des débordements ou en scoute pour des regroupements de... voilà. On a également la confrérie des péteurs impénitents. Puisqu'il y a un monastère sur la commune qui, un peu comme à Gabian, vous avez du pétrole, vous avez des... Nous, en fait, on a du gaz de chiche. Ce gaz de chiche, on le met en conserve. On peut en savourer les odeurs en son intérieur. Donc le monastère produit des produits dérivés à base de gaz de chiche. Il fait également la journée du don du paix, en fait, tout un tas d'actions nécessaires et solidaires aujourd'hui. Et puis, nous avons, bien sûr, notre héros fétiche qui est le poichiche masqué, qui intervient, qui lance des messages, qui surgit sur les toits, qui se fait connaître ou pas, qui peut se faire mal au genou parfois. Voilà, le poichiche est un totem joyeux, généreux. Il a été choisi par les habitants par rapport à cette histoire locale, mais aussi parce qu'il était tellement petit et plein d'énergie qu'on pouvait imaginer d'y mettre beaucoup de choses et de lui faire porter beaucoup de sens. Il est aujourd'hui fabriqué en papier mâché avec une armature en fer et en bois. On le brûle tous les ans, notre poichiche, et on le reconstruit. C'est aussi de ces cendres que ça revient chaque année. Que dire ? Aujourd'hui, on a un poichiche qui est coupé en deux. Comme ça, on peut le transporter dans les soutes d'écart. Voilà, ça évite de... Ouais. Bon, ça pouta tellement. Ça sent bon la cuisine aussi. On lui fait plein de bonnes choses à manger. Il n'y a plus de trois jours. Et oui, à la naissance de la fête, il y avait une association qui s'appelle Les Ravis de la Carcarie, qui porte aujourd'hui le poichiche, qui est aussi une association dans laquelle qui propose aux gens de s'investir en musique, en comédie. Donc, d'où toutes ces émanations poichichesques. Et on a notamment une musique officielle, un orpheon officiel du poichiche masqué, qui est la bande abruti. Donc, qui est composé d'une quarantaine d'éléments, à peu près. Voilà. Et on y joue de tous les instruments. On n'a... N'ayant pas de culture de musique traditionnelle locale, bien sûr, on a cherché, on a travaillé... On est plus proche de la Provence. Donc, assez naturellement, on était au Galoubet, à la base. Au Galoubet, puis au Bois Languedocien. Et puis, l'envie que le trompettiste du village me rejoigne, les percussionnistes du coin soient là aussi, c'est devenu une fanfare, en fait. Donc, tous les instruments sont les bienvenus, instruments avant et percussion. Et puis, on chante aussi beaucoup. D'accord ! Donc, la chèvre aujourd'hui... Je suis porteur de la chèvre depuis... Ça va faire 7 ans. Parce que Vincent Diaz, un grand homme, m'a permis de connaître cette légende de la chèvre. Sa fille aussi, Véro Diaz, qui hélas nous ont quittés. Donc, nous, aujourd'hui, en tant que les héritiers, on va dire, on essaye de garder ces traditions de la chèvre tant mieux que mal. Mais là, en ce moment, on est plus endeuillés. On doit se réorganiser avant de ressortir. Parce qu'on a... Voilà, c'est pas facile, on va dire, de faire les choses. Et sur la légende de la chèvre, c'est vrai que cette chèvre qui fait du vin, qui fait du lait magique, ça veut dire du vin blanc, on va dire, et qui rend heureux tous les gens qui le boivent. Et c'est vrai que cette chèvre, ça va faire bientôt 40 ans qu'elle existe, que Vincent Diaz l'a mis en place. Et que ça fait 40 ans qu'elle fait danser le village de Montagnac, qu'elle fait d'autres sorties. Et c'est vrai qu'on veut surtout partager avec cette chèvre les valeurs du partage, de l'entraide. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir cette fédération pour continuer à partager ces valeurs totémiques que l'on partage tous, on a tous des animaux totémiques, on partage tous les mêmes valeurs, même si on le fait dans des villages différents, même si des fois, quand on se voit, on se taquille un peu, mais ça, c'est dans le jeu, parce qu'il faut tout le temps s'amuser, il faut tout le temps jouer ensemble. Surtout quand je vois mes camarades qui vont taquer souvent, c'est un joueur, j'aime bien mieux faire avec ces joueurs. Non, non, quand même. La dernière fois, on vous a gagné, mais c'est pas grave. C'est vrai que c'est ça, c'est rigoler. Et la fédération totémique, pour nous, est très importante, parce que ça va nous aider à bondir, à faire ce bond, tout en gardant les traditions, d'aller dans l'avenir, pour donner envie à notre jeunesse montagnale de nous rejoindre. Et je crois qu'en tant que porteur, moi, ma mission personnelle, c'est de transmettre ce que Vincent m'a transmis. C'est ça. Et je pense que j'encourage chaque porteur, danseur, meneur, à faire de même, à transmettre aux générations futures, parce que bon, moi j'ai 40 ans et j'ai bientôt, dans quelques années, peut-être que je ne pourrai plus la porter, mais je préfère autre chose, je peux tout le temps avancer, tout le temps tout ça. Mais surtout, rester tout le temps dans cette optique de donner envie à notre jeunesse. C'est pour ça que nous, on a commencé il y a 5 ans, le carnaval des enfants à Montagnac, qu'on fait avec les écoles de Montagnac, ce qui est un peu difficile, parce qu'on n'a pas réellement le soutien de la mairie, mais bon, ça c'est pas grave ça. Et c'est vrai qu'après, il y a des problèmes dans nos écoles à Montagnac, c'est qu'il y a l'école privée, l'école publique, et que nous, la Chambre, on ne veut pas faire de différence. Un enfant, c'est un enfant. Et dans l'animal totémique, quand j'ai adhéré à l'animal totémique, on m'a bien dit, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion, on est tous ensemble, on est tous du même village, on est tous du même animal totémique, et on doit tous travailler ensemble. Et c'est ça, les valeurs que nous voulons partager à la Chambre et que nous voulons tout simplement transmettre par ce carnaval des enfants, qui, j'espère, un jour, on fera revenir le carnaval à Montagnac, parce que ça fait des années qu'il ne se fait plus, et là, c'est parce que les associations n'arrivent pas à s'entendre pour le faire. J'espère qu'un jour, ça va arriver. Voilà, j'ai vu que ça va dire, je vais aller m'asseoir, merci. La FEDE, elle a eu son assemblée générale constitutive le 2 juillet dernier, donc elle a 6 mois d'existence, c'est pas beaucoup. Et depuis juillet, un CA a été élu d'une vingtaine de personnes environ. Comment on allait pouvoir fonctionner ? Il y a eu plusieurs CA qui se sont réunies, plusieurs réunions du CA. Et puis, on a commencé à travailler par commission. On s'est dit, pour que la FEDE avance, il faut qu'il y ait des commissions de travail qui se mettent en place et qui définissent des priorités. Quels sont les grands chantiers qu'on veut mettre en œuvre au sein de la FEDE et qui nous passent des priorités ? Donc, on a défini quelques chantiers qu'on va vous présenter et vous dire aussi que c'est à partir de ces chantiers qu'on a décidé de déposer des demandes de subventions. Donc, une bonne partie de ces 6 mois ont été effectivement... Il y a un gros travail qui a été mis en place pour répondre à ces dossiers de subventions. Donc, on a déposé des dossiers de subventions à la DRAC, donc Direction Régionale des Affaires Culturelles. Donc, on a eu une subvention de la DRAC de 5 000 €. On a répondu à l'appel à projets de la Banque Populaire du Sud, vous savez, autour des questions de patrimoine culturel et immatériel. Donc, on a eu aussi une réponse positive de l'ordre de 3 000 €. Et ensuite, on a déposé des demandes au Conseil Régional Occitanie, au département de l'Hérault, aux communautés d'agglomération, Bassin de Thau, Béziers Méditerranée, Hérault Méditerranée. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de réponse pour celle-là. Donc, ce qui fait qu'on a déposé environ des demandes de subventions à hauteur de 33 000 €. La construction passée un peu, on l'a dit, on a pris une décision, on a décidé de créer une référence, mais que c'est bien chantier. Et effectivement, on est tous dans nos villages ou villes respectives, des fois très, très loin. On s'est rendu compte de très vite. C'est pour ça que peut-être certains, on m'a fait quelques remarques, « Ouais, mais depuis six mois, on ne vous a pas vus. » C'est pas qu'on n'a pas vu, c'est qu'on avait des difficultés de bien coordonner tout ça. Mais en même temps, le travail qui a été fourni, vous verrez qu'il est assez conséquent, il est plein d'optimisme parce qu'il y a de la volonté. Donc, premier truc, on a dit, il faut qu'on se dote d'un coordonnateur qui serait, entre guillemets, comme on dit, non pas la politique, mais qui serait celui qui pourrait servir de lien. Et donc, on a choisi que Perrine, qui avait déjà énormément travaillé sur cette question, nous conduit, nous amène tout au long de l'année, et après un truc, dans cette mission. Première truc. Ensuite, dans ce qu'on a trié, on a vu qu'il y avait deux autres priorités. Il nous semble-t-il. Un, c'est de faire vivre les outils existants, puisque pour la ronde, etc., toute la préparation, il y avait un certain nombre d'outils intéressants. Donc, la collecte d'images, le dessin, l'autotecube, etc. Donc, on a décidé de continuer à charger l'émission. Là, c'est son rôle de Gérard. Et puis, le côté communication. Communication, parce qu'aujourd'hui, si on se met à pisser des tracts, personne ne le vit. Même s'il y a du contenu. Donc, il faut donner l'imagination à tout ça. Et puis, nos animaux, c'est aussi une part de notre imaginaire qui joue. Donc, c'est Gérard qui a été missionné, Gérard Garcia, sur ce truc, pour nous accompagner dans les outils de communication. Alors, je n'en parlerai pas en détail, puisque je pense que tu en offres. Hein, Périne ? Voilà. C'était une des premières grandes décisions qu'on a prues. . . ... 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